Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jeudi 11 février, Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, Marc chapitre 7 verset 31 à 47. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènerent en sous, qui avaient aussi de la difficulté à parler. Il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. Lui mit les doigts dans l'oreille et avec la salive lui toucha de la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il supplia de lui, il supplia de lui dit, il supplia et lui dit, « Effata, c'est-à-dire, ouvre-toi. » Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceci le proclamait. « Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toute chose, il fait encore, il fait entendre les sous et parler les miens. » Aujourd'hui, nous faisons mémoire de notre Dame de Lourdes et la parabole de l'Évangile de ce jour nous invite à revoir nos voies. Tout ce que Jésus fait est admirable, son savoir-faire vient du Père, car sa volonté consiste à faire la volonté de son Père. Son amour est si grand qu'il ne rejette personne, il ne calcule pas avant de faire tout bien, comme le Christ. Soyons-nous aussi à l'écoute du Père et faisons confiance à la puissance du Père, cette puissance agissante dans notre vie. Demandons-nous au Seigneur cette force de la foi, d'être des imitateurs du Christ, d'être ceux qui se donnent pour pouvoir faire le bien chaque jour. Demandons-nous au Seigneur, en ce jour nous faisons mémoire de notre Dame de Lourdes, n'est-ce pas, cette force de la foi, cette confiance à la Vierge Marie qui est toujours auprès de nous pour intercéder pour nous auprès de son Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada